Nous sommes mes gringos, FGS, OP ! On s'est transformé en petit mur d'escalade. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Alors bien évidemment, vous allez me dire, mais OP, tu fais ton débrief tardivement, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gars, je viens de rentrer et j'étais où ? Where is OP ? Où était OP ? Eh OP, il était au Parc des Princes. C'était la surprise que je voulais vous faire. Vous pouvez le constater, je vous ai fait une petite vidéo. On dirait que tu virages au deuil, les gars, pour le match PSG Brest, au Cannes. J'espère qu'on va passer un bon petit moment. En tout cas, on va éclater les Brestois, mon pote. Donc voilà, les gars, j'étais au Parc des Princes et puis j'ai pu quand même observer un peu le match. Donc, je me suis refait un peu quelques actions à la maison, histoire de vous faire un débrief quand même dans son ensemble et de qualité. Aussi, je vais aussi voir par rapport et justement expliquer, moi, ma vision quand j'étais dans les tribunes. J'ai bien évidemment chanté, les gars. Bref, c'était vraiment une très belle ambiance à Hauteuil. D'ailleurs, regardez. Joli t-shirt que m'a offert mon ami Loris, le frérot. Merci à toi, mon Lolo. En direct du Parc des Princes avec M. Loris. On va commencer avec la compo, les gars. La compo d'Onarumma dans les caches en grande surprise. Marquinhos a soufflé, était sur le banc. C'est Danilo Pereira qui a pris l'axe de la défense. Ramos est resté à droite. Et Kipembe à gauche. Kipembe capitaine sur ce match, les gars. Vitinha, Verratti pour le milieu de terrain. Hakimi, piston droit. Bernat en piston gauche. Ça, j'avais vu juste. Et à la grande surprise, Messi a tenu son poste de numéro 10 avec Neymar et Mbappé en pointe, les gars. Que dire de cette première mi-temps ? Eh bien, je voyais une équipe brestoise plutôt basse, qui n'allait pas faire de jeu, etc. Et c'était tout le contraire. Ils ont joué haut, ils ont essayé de mettre en place leurs trucs. Ils ont essayé de nous faire un peu déjouer. Bon, on était très bien en place. À un moment donné aussi, là, on voit Ramos qui essaye de faire un dégagement un peu farfelu, bizarre, là. C'était un peu compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé aussi Danilo, les gars. Danilo a fait un excellent match. Il faut le dire, vraiment un excellent match. Dans l'ensemble, une bonne première mi-temps, ça a été... J'ai trouvé quand même Mbappé un peu moins. Alors moi, du stade, je voyais quand même... Il essayait de faire des choses et tout, mais c'était un peu brouillon. Sinon, Messi, comme d'habitude, le tempo, temporise, etc. À la 30e minute, oh là 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 là, les gars. Messi nous a délectés d'une passe. C'est un sucre, un bonbon, frérot. Tu vois ce que je veux te dire ? Et là, Neymar, tu connais, avec le talent qu'il a, il te la met à l'intérieur. 1-0, je peux te dire que le parc a explosé, ma gueule. Bref, première mi-temps, ouais, sans grande surprise, tu vois. Ça a été... On s'est montré quand même tout de même dangereux par rapport à Brest, même si Brest ont essayé de pousser. On a vu aussi quand même que Slimani pesait énormément sur la défense. C'est quand même un beau bébé, il faut le bouger et tout. Et à un moment donné, je ne sais plus quel Parisien il a essayé de le bouger. Slimani, il est resté droit comme un ifréro. Incroyable. Bref, ça a joué de part et d'autre. Ils se sont montrés quand même plutôt parfois dangereux, je le dis, Brest. Sinon, on a quand même maîtrisé très, très bien cette première mi-temps. Les gars, c'est la mi-temps, 1-0. Franchement, sachant qu'il y a de l'ambiance de ouf, Lolo, tu kiffes ou pas ? Incroyable, je kiffe, je me casse la voie. Allez, Paris. Je prends mon pied, je kiffe, c'est incroyable. Sur la deuxième mi-temps, les gars, sur la deuxième mi-temps, eh ben, c'est notre physionomie. J'ai trouvé là, Brest, par contre, était plus bas. Et ils ont, comme on va dire, ils ont mis un peu le bus, il ne faut pas se mentir. Et puis nous, on a essayé, on a essayé d'attaquer, on a essayé de percer le truc. À un moment donné, il y a eu un but refusé sur hors-jeu aussi de Mbappé. Pas évident, le hors-jeu, quand même, mais bon. Il y avait hors-jeu, en tout cas, moi, du stade, j'ai vu le drapeau se lever. Je me suis dit, bon, il y a hors-jeu, c'est comme ça, les gars. Ça va jouer. Brest attend, Brest essaye de construire, Brest essaye de faire des choses. Paris est costaud, Paris, ça tient. Danilo, il prend toute la tête, frérot. Il arrive au milieu, il prend tout du milieu. Verratti, Vitinha, c'est propre comme Jaja, on ne va pas se mentir. Neymar, j'ai trouvé plutôt bon, même s'il a mis un but, j'ai quand même trouvé plutôt bon dans son apport dans le jeu. Messi, pareil aussi. Bernat, je l'ai trouvé aussi très bon. Franchement, dans l'ensemble, on a fait un bon match, on ne va pas se mentir. Ça a été plutôt positif. Et à un moment donné, il y a un fait de jeu, les gars. 20 minutes avant la fin du coup de sifflet final, il y a un pénalty pour Brest. Slimani prend le ballon, s'en va tirer. Et là, dona rumba, frérot. Il te le sort, je vous mets la vidéo. C'est juste incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors, on le sait, Donnarumma est très fort sur sa ligne. C'est juste les dégagements au pied où il est un peu rincé. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, je l'ai vu dégagé au parc. C'est encore pire en vrai, les gars. Donnar, 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 il faut vraiment travailler cet aspect-là parce que ça devient compliqué, vraiment compliqué. Sinon, il va y avoir des remplacements aussi, c'est normal. Verratti qui va laisser sa place à Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sa première au parc des princes, c'est plutôt bien. Je l'ai trouvé plutôt bon dans son entrée. J'ai trouvé qu'il a un peu, comment dirais-je, un peu calmé au milieu. Tu sais, il temporisait, il faisait à droite, gauche. Il essaye de trouver un peu les brèches et tout. Non, j'ai trouvé pas mal Fabian Ruiz. Neymar qui va laisser sa place à Sarabia. Bernat pour Mendes, poste pour poste. Mbappé pour Ekitike. Ekitike et Vitinha pour Marquinhos. Petit bémol aussi, c'est Kipembe. Kipembe qui va laisser ses petits copains à 10 parce qu'il s'est blessé sur un joli tackle en plus. Et il n'a pas pu revenir dans la partie. Donc voilà, Paris va finir à 10. Mais sinon, dans l'ensemble, un zéro, on a fait le travail. Un petit score. Normalement, c'est vrai que pour un match, surtout face à une équipe comme Brest, c'est un gros tarif maison. Mais bon, les gars, on ne va pas chipoter. C'est le début de saison. 1-0, c'est une victoire, c'est trois points. Donc voilà, les amis. Sinon, les tops et les flops. Écoutez, moi, dans mes tops, je vais mettre Neymar. Et je vais mettre Messi et je vais mettre Donnarumma. Voilà, c'est vraiment mes tops. Sinon, les flops. Ouais, je ne sais pas. Même en regardant un petit peu le résumé. Et puis au stade, je n'ai pas vu vraiment de flop. Si ce n'est... Ouais. Non, même pas. Je n'ai même pas vu de flop finalement, tu vois. Je ne vais pas mettre Mbappé, même s'il a été moins... Je ne vais pas le mettre en flop quand même. Bref, en tout cas, dites-moi vous dans les commentaires vos tops et vos flops. Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ce match, bien évidemment, les amis. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, partager, likez, likez, likez. On se retrouve demain, les gars, pour le petit live traditionnel. On va se faire un récap de la semaine comme d'habitude. Hâte de vous retrouver sur YouTube en live, les amis. Bravo, les gars, bravo ! Et puis, je vous dis à demain, tout simplement. Passez une très bonne soirée. Ciao, ciao. C'est près d'un mois après le troupé des champions d'alimentation. 15-0 a été coupé bouché. Les autres, d'ailleurs, on porte dans notre table. Et l'Ivanio, on doit tout le voir. Et l'Ivanio... Et l'Ivanio, on doit tout le voir.